Bonjour Christian Prudhomme, je suis DSIO de clinique indépendante, petit groupe ou clinique un peu isolée dans le champ du MCO, du SSR et de la PSI. Je suis DPO de ces structures aussi puisque j'ai suivi une spécialisation au CNAM. J'interviens aussi à la FHP dans le cadre d'un comité de réflexion du système d'information qui participe d'ailleurs à l'élaboration des programmes comme Hôpital Numérique, Open et la future certification SI et le référentiel maturin dont parlait Inès tout à l'heure. Je suis expert à la NAP et expert visiteur à la Haute Autorité de Santé. Les boîtes à outils de la NAP se veulent très pratiques. L'idée c'est de vous mettre à disposition sur notre site un certain nombre de documents, éventuellement de modèles lorsque c'est possible, qui vont vous permettre à la fois de vous situer par rapport aux critères et aux attentes du ministère sur ce plan Open, mais ensuite de déterminer un plan d'action très précis et très clair sur ce qu'il va falloir faire pour rattraper l'écart entre votre situation actuelle et ce qui est exigé ou demandé. Les boîtes à outils de la NAP se présentent toujours en trois volets. Un premier volet qui va vous permettre de faire un autodiagnostic, pardon, qui va vous permettre de savoir où vous en êtes et à partir de questions de pouvoir parfaitement vous situer. Comme je le disais juste à l'instant, de déterminer et d'élaborer un plan d'action pour compenser l'écart et atteindre l'objectif qui est fixé. Et pour ce faire, nous avons élaboré des fiches méthodes et lorsque c'était possible, des modèles de documents qui doivent vous servir, en les personnalisant bien sûr, à atteindre plus facilement les cibles qui sont inscrites au programme Open. Donc, au niveau de l'autodiagnostic, il y a les quatre prérequis qui vont vous permettre, par des questions qui sont formulées de manière assez précise, comme par exemple l'existence d'un document de ce type et une harmonisation dans le cadre de groupement, le contenu du document pour la charte du système d'information, qui doit vous permettre justement, avec de la facilité, de la compréhension aussi, parce que parfois les établissements ont un peu de mal à comprendre le langage qui est utilisé. Donc, l'idée, c'est vraiment de démocratiser. Donc là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de chacun des prérequis. Vous pourrez à loisir les consulter sur notre site et dans les différentes boîtes à outils. Le principe et la logique du plan d'action est toujours la même. Vous répondez à des questions simples par des réponses oui, non ou ne sais pas. Et ensuite, pour chaque réponse non ou je ne sais pas, vous aurez des propositions qui seront étayées et qui vont permettre d'élaborer le plan d'action qui va vous permettre d'atteindre l'objectif ou les objectifs qui sont fixés. Pour, par exemple, le P3-2 qui concerne la charte d'accès et d'usage du SI, on va vous accompagner pour élaborer le document sur les règles d'accès et l'usage du SI. Vous bénéficierez, c'est ce qu'indique le petit pictogramme à droite, d'un modèle de charte d'accès. On va vous aider aussi et vous accompagner pour faire en sorte que vous puissiez définir la procédure de diffusion et d'acceptation des règles définies, puisque cette charte initialement d'un hôpital numérique devait être signée par chacun des collaborateurs. Dans un but de simplification, cette charte peut maintenant être intégrée au règlement intérieur et permettre une meilleure appropriation par les professionnels. Donc, on va vous guider aussi pour diffuser ce document aux acteurs de l'établissement et aux utilisateurs du système d'information. Sur le P3-3 qui concerne l'information des patients, de la même manière, on va vous guider pas à pas pour élaborer des outils d'information pour les patients. Comment peut-on s'y prendre et quelles sont les meilleures solutions ? Comment on va définir une procédure de diffusion de ces outils d'information aux patients qui sont accueillis dans nos établissements ? Et ensuite, on va diffuser les outils d'information des patients auprès des acteurs hospitaliers. Sur le P3-4 qui concerne la capacité des applications à intégrer un dispositif d'authentification personnelle, là de la même manière, on va vous permettre et vous guider pour réaliser un état des lieux objectif et qui correspond à la réalité des applications que vous utilisez en définissant le périmètre qui est précisé et attendu dans Open. Et ensuite, pour chaque application, là aussi, on va vous guider par des questions simples et par une méthode relativement compréhensible par tous puisque, comme le disait Inès tout à l'heure, ce programme s'applique à tous les établissements qu'ils soient éligibles à la subvention ou pas. Et comme le programme suivant est en préparation, je crois que nous avons tout intérêt à procéder par cercle successif de la route d'Aiming pour améliorer la qualité et la maturité de notre système d'information. Enfin, sur l'existence d'une fonction DPO et la présence d'un registre de traitement qui est obligatoire, on va aussi vous rappeler un certain nombre de textes réglementaires et puis ensuite vous guider pour faire en sorte de mettre en œuvre cette fonction de DPO et l'élaboration d'un registre de traitement dans le cadre des particularités des établissements de santé et des activités qui sont les nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada